Il est temps pour Natacha Polony de rejoindre ce fauteuil. Nous allons appeler à la rejoindre un journaliste économique qui, après 11 ans passés au monde, a dirigé les rédactions de La Tribune et du Nouvel Économiste. Il a participé à la rédaction du livre, lui aussi, avec d'autres journalistes du comité Orwell, M. Jean-Michel Quatre Points. Merci de venir aider Natacha Polony pour affronter Yann Wax et Vanessa Burgrave. Oui, mais comme elle n'a pas écrit non plus toute seule, toutes ses pages, vous assumez tout. Voilà, on a décidé de co-signer globalement à neuf parce qu'on a décidé qu'on devait assumer l'ensemble du livre. Mais je vais vous dire très honnêtement, j'ai fait et on s'en doutera la partie économie, j'ai participé à l'introduction, mais ce n'est pas moi qui ai écrit les meilleures parties du livre. Et la partie économique, Jean-Michel est actuellement sans doute le meilleur journaliste économique. Il a une connaissance de tous les processus internationaux, de toutes les questions industrielles en France. C'est une partie fondamentale parce qu'on comprend comment s'est installé le système qui aujourd'hui est à l'œuvre et comment on a une captation des richesses dans le monde comme rarement il y en a eu dans l'histoire. Alors dans l'introduction, tout de suite, vous dites qu'on a le sentiment par bien des aspects que nous ne sommes plus tout à fait dans ce qu'on peut appeler un régime démocratique. C'est le point de départ du livre. Oui, parce que je pense que c'est ce que ressentent énormément de gens, que bien sûr nous avons l'apparence d'une démocratie, nous votons, nous pouvons librement nous déplacer, faire nos choix individuels. En revanche, il y a cette impression que le système démocratique ne fonctionne plus exactement parfaitement, puisque les choix majoritaires semblent très souvent laissés pour compte par les politiques, qui eux-mêmes semblent totalement impuissants. Et donc ce livre, c'est le récit de tout cela, c'est-à-dire d'une forme de hold-up sur la démocratie, qui petit à petit a été pervertie, que ce soit par le système économique ou ensuite, ça a des conséquences évidemment, dans le système politique, c'est-à-dire que les institutions sont peu à peu verrouillées pour que le vote justement n'ait pas trop de conséquences. Je crois que je vais le mettre dehors parce que là on est dans un truc un peu pointu et il ne suit pas du tout. Donc si vous permettez, je vais le mettre dehors parce qu'il risque de vous emmerder, je suis désolé. S'il pisse, si jamais ce chien pisse sur le studio de Michel Drucker, attention, Christophe de Chavannes. Ah ça, ça peut lui faire plaisir. Non mais je vais le mettre dehors, je vais le mettre dehors. Bien. Eh bien, laisse-toi. Tous les prétextes sont bons, hein, franchement. Pour aller pisser. Pour aller pisser lui-même, le chien n'a pas du tout. Natacha Pelony. Est-ce que la raison de la victoire de Donald Trump, on ne la trouve pas, entre autres, dans l'explication, en tout cas une des explications dans votre livre, quand vous vous rappelez que le gouvernement Clinton a multiplié les initiatives, là je parle du gouvernement Bill Clinton, pour favoriser le secteur financier. Non mais totalement. Et que c'est ce que Hillary finalement paye aujourd'hui. Totalement. Je pense qu'Hillary Clinton était la plus mauvaise candidate démocrate, que Bernie Sanders aurait été un meilleur candidat. Il aurait été élu. Oui. Probablement il aurait été élu. Il avait plus de chances d'être élu qu'il a été élu. Mais est-ce que les primaires n'étaient pas verrouillées pour qu'il les perde, Bernie Sanders ? Tout à fait. Mais il y a même eu de la triche. Bien sûr. La triche de la part du Parti démocrate. Dans les années 90, Bill Clinton arrive au pouvoir, et là, ce sont les démocrates américains qui vont mener finalement la politique la plus ultra-libérale qui soit. Et ils vont casser ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act. C'est-à-dire, il y avait depuis la grande crise de 1929, Roosevelt avait eu l'intelligence de séparer les banques d'affaires et les banques de dépôts. C'est-à-dire pour que les déposants ne risquent pas de perdre leurs dépôts. Et que fait Bill Clinton en 1999 ? Eh bien, il signe le décret avec Laurence Summers, etc., toute l'équipe qu'on retrouvera d'ailleurs avec Obama. Il signe le décret abolissant le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire que les banques d'affaires et les banques de dépôts fusionnent. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un cycle dans la folie, en quelque sorte, avec la création massive et la financiarisation de l'économie. Et c'est ça qu'on paye en 2008. Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui. En 2008, c'est l'explosion de tout ce système. C'est le bout de la chaîne. Et aujourd'hui, on est en train de vivre, disons, la fin de ce système complètement dingue. Alors c'est en 2008. En fait, la crise de 2008, c'est que le système, il arrive à bout de souffle. Et là, en 2008, on peut penser qu'ils vont comprendre. On nous l'a dit, souvenez-vous, le G20, etc. Effectivement, on va réformer. Et non. Barack Obama arrive pour réformer. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il est phagocydé par le système, par le lobby. Mais de même que la gauche française, avec l'arrivée de François Hollande, avait promis une grande réforme bancaire, justement, pour séparer les banques de dépôts. Oui, la finance, etc. Voilà. Rien du tout. Mais rien du tout. Vanessa Burgraaf, Yann Moix. Alors moi, je trouvais que c'était un livre sur le déclinisme. Alors ça fait bien vendre, en ce moment, il faut dire, le déclinisme. Il suffit de voir les livres de Zemmour. C'est une société terrible que vous... Bah si, Natacha Polonis. Déjà, quand on a dit Zemmour et déclinisme, on est complètement à côté du sujet du... Non, on va en parler, justement. On va en parler. C'est une société terrible que vous décrivez. C'est une société où l'on est fliqués. C'est une société... Oui, c'est une société... Oui, mais on va ensuite... On va avancer. C'est la dictature du numérique. C'est une société où l'espèce humaine pourrait disparaître. On va en parler tout à l'heure, parce que je trouve ça très intéressant, sur le transhumanisme. Et en effet, on en parle très peu. Moi, j'avais lu un très long reportage là-dessus, sur la société Calico, qui est une filiale de Google, et qui développe le transhumanisme. C'est très intéressant. On va en parler, ça, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Alors, je suis d'accord avec vous sur plein de choses. Sur l'uniformisation de l'enseignement, de l'éducation nationale, avec l'abandon, par exemple, des langues anciennes, le latin et le grec, qui sont quand même les socles de notre civilisation. Je suis d'accord avec vous aussi sur les ravages du libre-échange, notamment en Occident, et la paupérisation des classes moyennes. Sur la domination de l'élite politico-médiatique, oui, vous avez raison. Sur le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de frontières, finalement, entre la droite et la gauche. Il faut voir la gauche qui, finalement, la gauche de François Hollande, qui a mené une politique libérale. Mais ce qui me gêne, voyez, dans votre ouvrage, c'est que vous voyez le monde en noir. Or, le monde, il n'y a pas un truc positif sur le monde. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Alors, moi, j'ai envie de vous donner, quand même, Jean-Michel Kattropin, parce que je vous ai déjà eu des bonnes nouvelles sur l'humanité. Parce qu'il y a 15 jours, l'Express publiait « Non, ce n'était pas mieux avant ». Et il n'y a pas... Il y a le point, pardonnez-moi, le point. Et il n'y a pas une bonne nouvelle. C'est un Norvégien ou un Suédois qui a fait ce rapport. On vit de plus en plus vieux. Alors, on va voir le graphique. Chez les femmes, 54 ans, 1960, 73 ans, en 2015, dans le monde. L'extrême pauvreté qui régresse. On passe de 42,1% à 10,7%. La démocratie qui se porte plutôt bien dans le monde. Malgré la guerre, ça... Il y a plus de pays où la démocratie... Oui, malgré la guerre... Non, mais je peux continuer sur les bonnes nouvelles. Un peu de bonnes nouvelles. Parce que franchement, quand on lit votre livre, on est au fond du trou. Malgré la Syrie... Pardon, Vanessa, mais on peut se dire que tout est formidable. Mais oui, vous ne dites... Sauf que vous savez pourquoi le point fait ce sujet-là. Vous savez quel est le but. C'est d'expliquer qu'il faut maintenir ce système ultralibéral. Le point est un journal qui défend, et qui n'a pas fait le droit, le libre-échangeisme. Donc, il nous explique que c'est formidable. Je suis d'accord avec vous sur les ravages du libre-échange. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. C'est au-delà du point qu'il défend. Non, mais on est d'accord qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Mais oui, mais vous n'en donnez pas une bonne nouvelle dans votre livre. Pardon. Pas une seule. Notre rôle à nous... C'est le monde en noir. Non, la question n'est pas que ce soit noir ou blanc. Si les gens aient besoin, je pense qu'on leur apporte leur petite dose de bonheur. Je pense que les gens ont besoin, de la part des journalistes, qu'ils décryptent les rouages qui sont en train... Les mécaniques qui se mettent en place et qui font en sorte que le monde est tel qu'il est. Il me semble que c'est ça, notre rôle. Et pour cela, il faut aller chercher les sujets qui, justement, n'apparaissent pas, en général, dans les grands médias, pour des raisons qui sont des raisons idéologiques et économiques. On en parle beaucoup. Les politiques très récentes. Les politiques en parlent. Marine Le Pen en parle. Les Jean-Luc Mélenchon en parlent. Oui, enfin, elle n'est pas la seule. Depuis très peu. Ben si. Depuis très peu de temps. Depuis très peu de temps. Mais ils en parlent, c'est au cœur de leur programme. Et de l'un et de l'autre. Et de Mélenchon et de Le Pen. Mais pas seulement. On pourrait citer, évidemment, heureusement, des hommes politiques qui en parlent. La parole des journalistes. On parle à droite et à gauche des médecins. Nous, nous sommes journalistes. Nous ne sommes pas politiques, Vanessa. Nous sommes là pour essayer de jouer un rôle qui est celui d'information. C'est-à-dire de mettre en avant des sujets dont nous pensons qu'ils ne sont pas assez traités. C'est pour ça que nous avons créé ce domaine. Mais qui sont tous catastrophiques, quand même. Tout est un peu catastrophique. Si on lit ça, on se dit, aïe aïe aïe, comment on va sortir de là ? Nous, on tire les sonnettes d'alarme. Sur le numérique, il faut tirer les sonnettes d'alarme. Le numérique, j'en ai eu besoin pour comprendre certains mots. Je suis allé voir sur Internet. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez quelques entreprises qui sont devenues des monopoles mondiaux et qui règnent sur toutes nos données. Ces entreprises n'ont aucun contrôle. Et qui veulent créer une nouvelle intelligence artificielle. Pas seulement intelligence artificielle, le temps du manier, mais c'est elles qui ont le pouvoir. C'est elles qui ont l'argent. Le fameux GAFA, on va rappeler Google, Apple, Facebook et Amazon. Et vous rajoutez Microsoft. Qui profite de la phrase de Patrick Lelay à l'époque, à qui on donne une certaine partie du temps de cerveau humain disponible. Du temps de cerveau disponible. Exactement. Donc, ça c'est un risque car nous sommes, comme au début du XXe siècle, dans une phase où il y a la constitution de monopoles. Et ces monopoles, vous savez combien pèsent en bourse, Apple, Facebook, ce sont entre 500 et 600 milliards de dollars. Apple a 250 milliards de dollars de cash parce qu'ils n'investissent très peu ces gens-là. Et ils ne payent pas d'impôts en plus. Et ils ne payent pas d'impôts. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on a laissé se développer, effectivement, ces multinationales. L'objectif, c'est que les multinationales gouvernent le monde. Et dire à la limite, elles n'auront plus besoin des politiques. Pour le moment, elles tiennent les politiques. Aux Etats-Unis, elles les tiennent par l'argent. Parce qu'il faut financer les campagnes électorales. Chez nous, elles les tiennent parce qu'on a enlevé les pouvoirs des politiques. Comment réguler les multinationales ? Car il faut les réguler. On ne peut pas les laisser sans pouvoir. Mais comment alors ? Il faut avoir des politiques qui acceptent de s'affronter avec les multinationales. Oui, mais là, on est un petit peu dans l'utopie. Voilà, mais c'est ça le problème. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de... En fait, il faut dénager le libre-échange, mais il faut poser le modèle d'un actif. Ça s'appelle aussi la demande des citoyens. C'est-à-dire que nous sommes encore tout de même en démocratie, même s'il y a un affaissement démocratique. Donc, les citoyens, s'ils sont informés, ont le pouvoir de faire pression sur leur politique. Notamment par quelques votes. Sauf que là, il y a un populiste milliardaire qui a été élu. Justement, on n'est pas obligé d'en arriver là. Ils n'ont pas pris Sanders. Mais si vous voulez, le vote, le vote d'extrême, le populiste, le bâtisse, tout ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est la manifestation qu'effectivement, les gens ne sont pas contents. Ils sentent bien que ça ne marche pas. Bon, il appartient, disons, aux autres à faire héberger des vraies réformes. Vous ne proposez pas de réguler les échanges. Aujourd'hui, ça s'appelle un modèle alternatif. On ne pourra pas parler de tous les sujets ce soir. Vous en avez abordé un, puisque je l'ai dit, on va en parler, autant le faire. Le transhumanisme. Qu'est-ce que vous vouliez savoir, Vanessa ? Non, mais je trouve ça très intéressant que vous nous parliez quand même de cette société Calico. Parce que peu de gens, finalement, le savent. Je me rappelle qu'il y avait eu un article dans l'Express il y a de ça 2-3 ans aux Etats-Unis. C'est une filiale de Google et qui permettrait peut-être d'accéder à l'immortalité. D'abord, ce ne sera pas l'immortalité, mais mettons ce rêve de vivre 150 ans, 200 ans. Ce sera réservé à une petite part de l'humanité qui sera augmentée, qui bénéficiera de toutes les possibilités de se modifier. Et ceux qui n'en auront pas, soit l'envie, soit la possibilité financière, seront relégués. C'est l'émergence de différentes espèces humaines. On a des cas déjà, Jean-Pierre Cabas. Non, mais là, ils vont vivre vieux. Il y a quelques jours, il y a eu une interview dans l'opinion d'un de ces entrepreneurs de la Silicon Valley qui tout à coup prenait conscience après le vote Trump et qui disait « Mais en fait, nous croyons que nous produisons un monde meilleur, mais nous ne le faisons. que pour nous-mêmes, nous les plus riches, et nous ne nous sommes pas aperçus que le fameux mur de Trump, eh bien c'est nous qui l'avions construit. Nous l'avons construit entre nous et le reste, les pauvres. » Bon, il est temps qu'on s'en rende compte. Diane Watts. Alors moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à rencontrer Natacha, à débattre avec elle. C'est quelqu'un de brillant et d'intelligent et j'aime toujours débattre avec vous. J'angoisse quand ça commence comme ça. Non, c'est la vérité. Ce livre... On sent qu'il a lu « Ta deuxième vie commence quand tu comprends ». Non, c'est vrai. C'est vrai, Natacha, que j'apprécie toujours nos débats. C'est vrai. Ce livre pose bien des problèmes. D'abord, sur le constat, tout le monde ne peut être que d'accord avec le fait qu'un des rêves de l'astasie qui était de surveiller tout le monde, par le biais de la démocratie, il s'avère réalité, puisque aujourd'hui, sans qu'on force personne, tout le monde, sans qu'on le menace, expose sa vie privée à tout le monde. J'aimerais quand même s'ablier... Il y a Facebook, Twitter... Facebook, les réseaux sociaux, etc. Pour enrichir ceux qui ont ces données. Le rêve des dictatures est obtenu d'une certaine manière par la démocratie. Mais cette idée n'est pas neuve. Non. En 1840, dans La démocratie en Amérique, Tocqueville écrit ceci. Voici sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Une foule d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, prévoyant et doux. Il part donc en 1840 d'une dictature soft. En tout cas d'un totalitarisme soft. Le problème dans votre livre, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu un cheval de trois. A savoir que dans une dictature, il y a deux pôles, totalitarisme et autoritarisme. Vous faites le procès du totalitarisme. En revanche, l'autoritarisme vous dérange un petit peu moins. Et je vais vous dire pourquoi je suis un peu gêné aux entournures dans votre livre. C'est qu'il y a des endroits où, comme une sorte de lapsus, il y a des petits dérapages qui ne sentent pas bon. Voici quelques exemples. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai provoqué sur le côté FN. Laissez-moi citer les exemples parce que sinon vous ne pourrez pas vous défendre. Vous les citez. Non, c'est juste le terme dérapage qui ne sent pas bon. Là on arrive dans le vocabulaire routinier permanent d'une part des médias aujourd'hui. Oui parce que vous avez un petit côté tout à l'heure d'ailleurs quand vous avez dit à Vanessa, mais c'est normal, le point, il y a une phrase, une expression que je n'aime pas du tout dans les livres de pensée politique, c'est il n'y a pas de hasard. Car vous voyez de la nécessité partout et des chaînes causales à l'infini et je me méfie toujours des pensées dans lesquelles il n'y a pas de hasard. La théorie du complot. J'aime pas ça, voilà. Je ne voulais pas le prononcer. Alors ce n'est pas parce qu'il y a des complotistes qu'il n'y a pas de complot, attention. Voilà, mais ça c'est la phrase du complotiste par excellence. Oui, et c'est pour ça que j'anticipe la première phrase, dit on va se faire traiter de complotistes. J'ai trouvé des endroits qui personnellement sont des preuves de défaillance dans votre système. Ou alors des preuves qui vous accablent davantage, mais je ne voudrais pas aller trop loin là-dedans. Vous dites à un moment donné, c'est un exemple. Le juriste Jean-Louis Arouel, auteur lui aussi d'un remarquable essai, Les droits de l'homme contre le peuple, enfonce le clou, ta 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 ta. Or, il faut savoir qui est Jean-Louis Arouel, il a écrit dans un de ses livres, Les droits de l'homme contre le peuple, la frontière entre l'islamisme et l'islam est largement théorique. Il a également écrit, le concept de guerre de civilisation est une réalité évidente. Bon, vous voyez déjà, ce genre de référence, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et il y a d'autres choses qui m'ont mis la puce à l'oreille, comme quand vous dites par exemple, la liste des phobies c'est également allongé. Allophobie, c'est ajouter la lesbophobie, la bibophobie, encore la transphobie. Comme si le fait qu'il y ait des phobies était pire que le fait qu'il y ait des victimes de ces phobies. Ça ne me plaît pas, et d'ailleurs, je ne sais pas. Pourquoi comme si ? Qu'est-ce que la bibophobie, d'ailleurs ? Je ne comprends pas ce mot. Alors ça, dans la mesure, c'est pas moi qui ai écrit cette partie-là. C'est pas moi qui ai écrit cette partie-là, donc la bibophobie m'a déchappé. C'est un peu gênant. Et là, j'arrive dans le nerf de la guerre, dans le nerf de la guerre, parce que le comité Orwell, c'est un sing-tank souverainiste, promouvant la pluralité des idées. Donc ça veut dire qu'on aura le droit d'avoir des idées différentes une fois que tout le monde sera souverainiste. Voilà la phrase qui me dérange. La démocratie... Alors attendez, est-ce qu'il y a un moment... Bah oui, sing-tank souverainiste... Est-ce que je peux répondre ? Non mais attendez, je vous dis la phrase numéro 1, c'est ma question numéro 1. Ah, parce que je n'avais pas de... Bah oui, c'était une présentation... C'était une présentation de... Je ne me rappelle pas quelque chose. Moi, ça me rappelle quelqu'un. Oui, c'est fou, je le disais aussi, j'ai déjà vécu cette scène. Votre discours aussi, il est soft par rapport à, je pense, vos vraies volontés. Voici la phrase... Ah d'accord, là on est dans le... On lit entre les lignes. Ça aussi, lire entre les lignes, ça me rappelle quelqu'un. Dans le procès d'intention, oui. Total. Voilà la première phrase qui me dérange. La démocratie... J'assume exactement... Sachez que ce que j'ai voulu dire, je l'ai dit. Et je pense que c'est le cas... Il y a quand même des mots que vous ne comprenez pas de votre propre livre. Donc c'est un peu gênant. En l'occurrence, un mot que vous avez trouvé... La bibophobie, on va se faire... La bibophobie, qui est un mot que je ne maîtrise pas. Non mais je veux dire, c'est quand même dommage. Vous dénoncez le fait qu'il y ait trop de phobies, vous en inventez une dont vous ne connaissez pas la connaissance. Donc je veux dire... Non, on va répéter... Vous, c'est à mort les bibophobes, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un bibophobe. Personne n'a dit... C'est un peu gênant. Ce qui est un peu gênant, c'est que vous saisissiez un mot pour essayer d'extraire totalement le sens... La démocratie... Attends, attends, attends. Là, c'est pas possible. Non mais c'est ma première question. La démocratie... La démocratie... En fait, je suis comme ça parce que j'ai visionné toutes vos vidéos avant de venir. La démocratie... Je n'ai jamais écrabouillé les gens sous un flot. Non mais, après je me tais. Oui, je pense pas... Je n'ai jamais fonctionné comme ça, Yann. Parce que moi, j'aime le débat. La démocratie est notamment menacée par l'alliance redoutable des marchés financiers et des nouvelles technologies, alliance sanctifiée par le caractère indépassable du bon plaisir individuel. Certes, il y a quand même un truc dans les sociétés totalitaires, dans les dictatures. C'est la concentration de la presse, de l'opinion. Or, à part une petite allusion, page 22, à aucun moment, vous ne parlez de la concentration... Il n'y a pas un mot sur M. Bolloré, pas un mot, évidemment, sur M. Lagardère. Est-ce que c'est votre employeur, par exemple ? On a fait trois colloques, on produit des textes en permanence, qui sont justement une critique, en particulier, de la concentration des médias, parce que c'est une des données du problème. On passe à un autre sujet ? Non mais attendez, moi j'aimerais juste d'abord répondre à toute l'allogoré qu'il y avait avant. Justement. C'est parce qu'il faut l'allogoré, on a le droit d'avoir des idées qui ne vous ressemblent pas. Mais, l'allogoré, c'est un constat. Oui, mais enfin, avec une petite notification péjorative. Péjorative. Un peu comme des rapages qui sont mauvais, ou des choses comme ça ? Ah bah oui, mais j'attendais votre réponse. Voilà, merci, donc elle arrive. D'accord. Donc, simplement, si vous extrayez la question, par exemple, des phobies, du développement des phobies, de tout le raisonnement, qui est en fait un historique du politiquement correct aux Etats-Unis, et de la façon dont petit à petit s'est développée cette vision d'une pression sur la pensée, et surtout d'un développement des droits individuels pour peu à peu affaiblir les Etats-nations. Si vous extrayez ça, sans expliquer que ça vient in fine pour raconter comment on construit du consentement pour favoriser ce système économique, vous tuez absolument tout. C'est-à-dire que c'est une mauvaise foi absolument redoutable. Vous dites, les minorités défendues par quelques... Alors c'est dans le chapitre qui parle de l'influence des Etats-Unis sur la France, de l'art de dissoudre les peuples. Les minorités défendues par quelques marginaux sont désormais considérées comme des vaches sacrées par les journalistes et les grands partis de gouvernement. Des vaches sacrées. C'est-à-dire que les Mexicains, les sans-papiers, les clandestins, Obama, je ne parle pas de Trump, Obama en a expulsé 2,5 millions. Le maire de New York, Giuliani, dans un rayon de 150 kilomètres à New York, a fait surveiller toutes les mosquées sans le moindre résultat. Les Noirs, on sait que les Républicains les ont empêchés de voter aux dernières élections aux Etats-Unis en changeant les horaires, etc., les bureaux de vote, etc. Donc dire aux minorités, aux musulmans, aux Noirs, aux Arabes qu'ils sont considérés comme des vaches sacrées par les journalistes et les grands partis de gouvernement, ça me sidère de dire des choses comme ça. Yann, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes en train de vous focaliser depuis le début sur moins de 20% de ce livre. Mais il est dans votre livre, ça fait partie, là. Mais bien sûr, mais on l'assume. Mais le fait que vous vous focalisiez là-dessus révèle exactement le processus qui est à l'œuvre dans tous les médias, à savoir qu'on ne traite en permanence que de ces sujets-là pour, justement, occulter tout le reste. Ensuite, je pourrais vous citer, pardon, parce que ça, c'est une des dimensions, mais je termine juste. Il y avait cette semaine, dans Charlie Hebdo, un excellent éditorial de RIS qui disait, à propos de l'élection américaine, que malheureusement, la gauche américaine souffrait d'une obsession identitaire qui avait fait qu'elle avait saucissonné la société en parlant des minorités noires, des minorités latinoises, des minorités sexuelles, et en oubliant de parler au commun. Le rôle de la gauche, aujourd'hui, si elle veut s'en sortir et régler les questions économiques et sociales, c'est de recréer du commun, de parler à une communauté. Vous expliquez, d'ailleurs, que parfois, on n'ose même plus utiliser les mots qu'il faut. Dans la société multiculturelle contemporaine, l'immigration, dites-vous, est rebaptisée diversité. Enfin, c'est pas vous ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui a écrit à chaque page. Il n'y a pas de signature, mais c'est collectif, ce livre. L'immigration est rebaptisée diversité. Vous reprochez que les clandestins soient renommés sans-papiers ou réfugiés. Que les délinquants deviennent des jeunes de banlieue. Tiens, il va se sentir concerné, notre ami Sadek. Que les ghettos urbains... C'est pas pareil. Vous êtes des jeunes de banlieue. Jeunes de banlieue, mais jamais délinquants, Laurent. Voilà, c'est pas pareil, justement. Ah bah oui, mais enfin, sauf si... Mais justement, c'est pas pareil. Non, si j'ai été délinquant, évidemment, comme tout jeune de banlieue. Non, bah... Et voilà ! Pas forcément. Que les ghettos urbains islamisés, on les appelle les quartiers populaires, maintenant. Pas tous, quand même. Mais non, mais pas tous. Ah bon, le mariage homosexuel est élevé au rang de mariage pour tous parce qu'on n'ose pas dire homosexuel, vous pensez ? Parce que mariage pour tous, ça ne veut rien dire. Il s'agissait d'offrir aux homosexuels la possibilité de se marier. Mais disons-le. Ça voulait dire mariage pour tous, aussi, aussi simplement que ça. Parce que mariage pour tous, ça peut ensuite vouloir dire d'autres choses. C'est-à-dire qu'il s'agit de... Ça veut dire mariage pour tout le monde, enfin, je ne sais pas. Oui, mais pour tout le monde, j'ai le sens. Ça veut dire aussi mariage obligatoire. Mais Natacha, dans un pays où Trump, par exemple, promet d'expulser, de ficher les musulmans, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des vaches sacrées, par exemple ? C'est ça, c'est le mot. Les mots ont un sens. Les vaches sacrées, on a l'impression qu'il y a à l'inverse des populations qui sont violentes. La violence, absolument insupportable du langage de Trump, n'a sans doute été rendue possible que par 30 ans de politiquement correct aux États-Unis, qui a permis que des haines se nourrissent cachées sous le boisseau. Et je pense qu'il faut, aujourd'hui, être capable d'être précis sur le langage, ce qui ne signifie pas, justement, stigmatiser et attaquer par le langage, mais rester nuancé. Sur les minorités, on termine avec vous, M. Quatrepoint. Finalement, la majorité se dit qu'il y a plus de droits. On pense aux minorités uniquement et pas à moi qui suis la majorité. Ça vous expliquez dans le bouquin que ça a rendu les gens racistes. Oui. Que l'antiracisme a rendu les gens racistes. C'est-à-dire, les excès, certains excès, il y a donné du racisme avant, il y a toujours une part de racisme. Mais quand on regarde, par exemple, la société américaine, elle n'est pas passée tout à coup à 50% de racistes. Et pourtant, il y a eu 50% de vote Trump. Donc, il faut essayer de réfléchir autrement. Il y a une part... Il y a beaucoup de noirs qui ont fait pour toi aussi. Voilà. Il y a une part, 12%. Il y a une part que j'espère compressible de racistes qui resteront. Et il faut les attaquer en luttant contre les discriminations, notamment les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement. Et c'est indispensable. Et ça fait partie d'une politique de cohésion nationale. En revanche, réfléchir à la société uniquement en termes de minorité et donc la fractionner pour essayer de répondre aux demandes de chacun, c'est centrifuge. C'est en train de détruire ce qui permet que nous vivions ensemble. Bienvenue dans le pire des mondes. Le triomphe du soft toly... Bah oui, c'est... Oui, oui, pardon. Le triomphe du... Ça vous fait rire, vous ? C'est une blague. Non, non. Le triomphe du soft totalitarisme. C'est chez Plot et c'est fini. Et Natacha Poloni avec le comité Royal dont fait partie monsieur 4 points. Merci à tous les deux. Natacha, vous pouvez reprendre votre place.